Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va voyager à partir d'une recette qui s'appelle le rougail d'agatine. Le rougail d'agatine c'est une recette de La Réunion qui va être servie soit en toast, soit en accompagnement du rougail saucisse, du carré poulet et des recettes des plats de La Réunion. Il va être plus ou moins pimenté en fonction des habitudes de la famille. Pour faire le rougail d'agatine il faut une base, c'est le beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète on va en trouver à 11 euros à peu près de kilos dans le commerce avec plus ou moins de conservateurs en fonction des dépôts. Là moi j'ai choisi de le faire maison grâce au TM6. Donc là je suis partie sur la recette de Cucomix. Ils me demandent sur Cucomix de mettre 350 g de cacahuètes parce qu'on va faire le beurre de cacahuètes. Ils vont demander de le torréfier à la casserole. J'ai plus de casserole donc je vais partir sur la fonction haute température en mode guidé de votre TM6. Donc vous partez sur ma semaine dans votre menu et on va partir sur rissoler. On va commencer la cuisine. Voilà. Moi ce que je veux c'est juste la haute température. Et j'ai besoin de voir donc je vais pas mettre le couvercle haute température. Et là vous voyez il va rissoler pendant 12 minutes. Ça y est au bout d'une quinzaine de minutes de fonction rissolage du Thermomix, vous avez tout simplement torréfié vos cacahuètes. Vous voulez switcher cette étape et gagner du temps, prenez dans le supermarché des cacahuètes déjà torréfiées ou grillées. Donc là après on va tout simplement mettre une cuillère à soupe d'huile de noix. Pour ma part je n'ai pas d'huile de noix donc je vais mettre de l'huile de noisette. Une cuillère à café de sel et je vais pulvériser 20 secondes vitesse 6. Donc là je vais partir sur le mode manuel. directement. Et ensuite la vitesse 6. A tout de suite. 20 secondes après vous obtenez une poudre. Je vais racler pour bien ramener la poudre de cacahuètes vers le bas et repartir sur 20 secondes vitesse 7. Donc j'augmente d'une vitesse. 20 secondes après je vais toujours rabattre directement. Donc ça on va monter petit à petit jusqu'à vitesse 10, 20 secondes. Tout en rabattant entre chaque mixage les cacahuètes au milieu. Et je repars sur 20 secondes. On se retrouve tout à l'heure après les différentes étapes. Donc on va récapituler. On a tous d'abord torréfié les cacahuètes dans le bol. Après avoir torréfié les cacahuètes, vous allez les mettre directement avec un petit peu d'huile d'olive et mixez 20 secondes vitesse 6. Raclez grâce à votre spatule à l'intérieur du bol. Ensuite 20 secondes vitesse 7. Vous raclez pour bien mettre la pâte à l'intérieur du bol et en plus bas vers les hélices. Et vous allez monter progressivement jusqu'à vitesse 10. Une fois que c'est terminé, vous avez une belle pâte de cacahuètes, un beurre de cacahuètes. Des économies. Pourquoi ? Parce que là on en a pour 5 euros le kilo pour des cacahuètes. Alors qu'on va être sur du 11 euros le kilo pour des cacahuètes simples contre 11 euros le kilo pour un beurre de cacahuètes maison. Donc là, hop, je vais tout simplement le réserver dans un bol pour pouvoir continuer à faire le rougail d'agatine. Voilà. Donc là, de toute façon, tout va être mélangé par la suite, donc je n'ai pas besoin de faire un grand nettoyage de printemps. Je vais mettre un oignon. Ensuite, je vais mettre un piment, deux piments, trois piments en fonction de vos habitudes culinaires. Pensez à congeler vos épices, coriandre, ciboulette, persil. Moi, mes piments, je les congèle dans une petite bouteille. Là, je vais en mettre deux, deux petits piments. La coriandre, ce qu'on appelle à la paignan, le coton mili. Donc là, pareil, je vais tout simplement en mettre un petit peu, plus ou moins en fonction de vos goûts. Congelés, ils se conserveront bien mieux qu'au frais. Et ensuite, vous allez pulvériser 5 secondes vitesse, 5 graces à votre thermomix. Donc là, hop. Voilà, donc la fonction mini-âchoir. Là, notre but, c'est d'avoir une pâte relativement homogène. Et ensuite, vous allez ajouter ce qu'on appelle la dagatine, donc le verre de cacahuète. Donc, on n'oublie pas de rabattre nos oignons, le piment, la coriandre vers le bas. Et ensuite, ajouter 3 quarts de tomates à l'intérieur. Donc, j'ai pris des tomates pelées en boîte parce qu'elles ont plus de saveur, parce que pour l'instant, ce n'est plus trop la saison. Et je vais partir après encore sur un peu de sel. Alors, pour ma part, j'étais partie sur des cacahuètes non salées. Évidemment, plus vous allez utiliser des cacahuètes salées, plus vous allez descendre la quantité. Il vaut mieux goûter. Et là, on va mixer 30 secondes vitesse 10. 30 secondes après, vous obtenez un appareil justement ultra lisse. Ça, c'est l'avantage de pulvériser en vitesse 10. Vous allez vraiment avoir une force qui va être extraordinaire. Et là, c'est juste un pur délice. Vous allez le réserver dans un bol. Pouvoir le servir en accompagnement. Dans les faillis rayonnaises, ils vont souvent mettre un bol avec du rougail d'agatine qui va être vraiment très pimenté pour les papas ou les personnes qui vont justement avoir plus l'habitude de manger pimenté. Et pour ceux qui vont justement avoir tendance à manger comme les enfants, moins pimenté, ils ne vont pas mettre de piment directement. Comme ça, tout le monde peut se faire plaisir. On va faire le petit tour de cette recette. C'est quoi l'avantage de le faire soi-même ? Eh bien, déjà, en France, on n'en trouve pas. Le beurre de cacahuète, vous avez vu, en 20 minutes, j'ai calculé le fait de torréfier dedans. On est à 5,20 euros le kilo, fait maison. Contre le commerce, 11 euros le kilo. On engrange encore des économies dans le caddie. Plus naturel, vous avez vu, on n'a pas de mythe conservateur. Économique, facile et rapide. Tout ce que le thermomix vous procure au quotidien. Donc là, vous allez vous amuser directement. Et puis, n'hésitez pas à le déguster et vous faire vos retours surtout. C'est vraiment important. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada